... Alors qu'il n'est pas un roman qui est une enquête journalistique écrite par cette journaliste de l'Obs, qui est une grande plume de l'Obs et qui a vraiment fait une enquête approfondie sur toute cette histoire de Maureen Carnet et des ramifications dans l'industrie du nucléaire et de cet ouvrage dont on s'est inspiré pour écrire le scénario avec Fadette Drouard. On a vu Maureen, son mari, sa fille, on a eu une réunion comme ça familiale avec le clan Carnet et ensuite j'ai beaucoup dialogué par mail avec Maureen et en fait c'était intéressant parce que je voulais savoir quels étaient ses souvenirs de ses rapports avec tous ces gens-là. Et ça m'indifférait de savoir quels étaient ces gens-là dans la réalité, je voulais les souvenirs de Maureen et comment elle avait, elle, perçu les choses par rapport à Anne Auvergeon, par rapport à Luc Courcel ou par rapport aux autres personnages qui sont mentionnés. Ou Arnaud de Montebourg, pour ne nommer que lui, qui était un des ministres référents de cette histoire et qu'elle a rencontré plusieurs fois. C'est ça qui m'intéressait, c'est de savoir de l'intérieur comment elle avait vécu ces situations-là. La réaction de stupéfaction que j'ai eue en lisant ce livre, la révolte, le dégoût, le côté poisseux de cette histoire qu'on lui inflige et puis en même temps cette force incroyable qu'elle a eue pour surmonter ses épreuves, pour rebondir, pour croire, pour faire triompher une sorte de vérité, pour croire que quelque part, même quand vous êtes pilonnés de partout, quand on vous traîne dans la boue, que quelque part il y a une justice et il y a quelque chose qui va faire qu'à un moment donné la vérité éclatera. Même dans les moments les plus sombres, Maureen Carnet voyait au loin cette petite lumière et c'est ce qui lui donnait la force de poursuivre son combat. Il y a deux ans ou trois ans, quand l'idée est venue, d'abord, ne serait-ce que sur tout ce qui est énergie, ce qu'on vit aujourd'hui, personne ne savait ce qui allait arriver, alors que le film met le doigt dessus et que finalement le film, à travers le portrait de cette femme et en toile de fond, il y a justement la situation du nucléaire en France et de l'énergie, qui il y a trois ans, quand on a dit ça aux financiers pour produire le film, les gens disaient mais c'est quoi cette histoire dans le nucléaire, tout le monde s'en fout, le nucléaire, etc. Aujourd'hui, on est dans un autre registre aujourd'hui et tout le monde s'y intéresse. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie grecque où quelque chose est là, quelque chose est en train de se mettre en place et va vers un point un peu inéluctable. Oui, vous avez raison de souligner ça, parce que je pense que les décisions qui ont été prises ont été des décisions vues à travers le prisme de la masculinité et d'hommes et d'hommes de pouvoir et que des femmes, je pense, n'auraient pas pris ces décisions-là et à quelque niveau que ce soit, que ce soit les décisions politiques, les décisions humaines et ensuite les décisions judiciaires. Il y a deux choses qui sont importantes et pour analyser la chose, c'est que un, c'était une femme et de fait, une femme face à des hommes, ce n'est pas du tout le même regard et que cette violence s'est déchaînée sur elle parce qu'évidemment, elle avait cette fragilité de femme et puis, sans raconter tout le film, mais en tout cas, qu'elle avait déjà une fêlure dont on s'est servi. On savait qu'en appuyant sur une de ses blessures, ça allait se rouvrir et que ça allait la fragiliser d'une manière démente. Et la deuxième chose, je pense que c'est aussi un rapport de classe sociale. C'est-à-dire que cette femme-là ne faisait pas partie de ce milieu. Elle vient d'un milieu très populaire, Maureen Carnet, dans la réalité et dans le film. Elle ne fait pas partie de cette classe-là. Donc, je pense que c'est la conjonction de ces deux facteurs, classe sociale et le fait d'être une femme qui ont fait que ces gens-là l'ont attaqué aussi... de manière aussi dégueulasse. Oui, oui, si les gens le ressentent comme ça, c'est normal. Je trouve que, bien sûr, quand un film commence à parler de lutte de classe, même dans le cadre d'un thriller politique, même en faisant du cinéma, même et tout, il n'y a pas de honte à voir. Je veux dire, moi, ça ne me fait pas peur qu'on dise que c'est un film militant. Ce n'est pas un gros mot. Peut-être qu'il y a cinq ans ou dix ans, je n'aurais pas eu le courage de m'attaquer à un sujet comme ça. Là, aujourd'hui, je ne me suis pas posé des questions. Je me suis dit, il faut le faire. Je n'ai vraiment pas réfléchi. J'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, cette histoire doit être connue du grand public.